Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis là où vous êtes. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Père éternel, merci, j'ai béni ton nom, gloire à toi, le véritable. Je laisse tes moments à tes saintes images. Je demande que ton esprit me guide et m'oriente au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, prends soin de ton peuple, ceux qui vont écouter encore le message. Et dis-le à se préparer. Ouvre l'air du Seigneur, afin qu'ils puissent se préparer pour l'enlèvement et pour les temps difficiles qui viennent. Prends soin de leur maison, prends soin de leur famille. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, soyez bénis là où vous êtes. Bon. Aujourd'hui, nous avons un thème, là c'est très important. Les signes des temps de la fin. Les amis, comme vous voyez que les temps sont finis. Nous sommes de la dernière génération. Nous verrons beaucoup de choses s'accomplir. Des choses très étonnantes. Et le Seigneur nous a beaucoup révélés concernant tout cela. Alors, nous recevons des révélations qui viennent de la part de Dieu. Et aussi, nous voyons des confirmations à la télévision. Et réellement, nous voyons que nous sommes, nous sommes à la dernière temps. Et nous voyons vraiment des signes des temps de la fin. C'est vraiment, ça n'est pas un aperçu, c'est visible. Alors, la fois passée, nous avons demandé au Seigneur, quand commencera toutes ces choses que tu nous as montrées. Le Seigneur a dit, ça sera 2023. Ça va bien commencer 2023. C'est-à-dire, les amis, nous entrons à un moment que la parole de Dieu appelle douleur de l'affentiment. Alors, tout ce que vous voyez qui va se passer, tout ce qui va se passer dehors là-bas, tel qu'on écoute parler des problèmes des tempêtes solaires, éruptions solaires, des volcans qui s'arrêtent des cirités, des inondations, des tremblements des terres. Et il y a des maladies qui commencent déjà à frapper. Tout ça, ce sont des douleurs de l'affentiment. C'est-à-dire, bientôt l'enlèvement et Jésus-Christ vient chercher son Église. Il ne faut pas oublier. La parole déjà va annoncer tout cela d'avance. Et aujourd'hui, dans ce jour ici, nous vivons cela et nous verrons encore beaucoup de choses s'accomplir. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder le thème d'éruption solaire. C'est-à-dire, le soleil est tenté de s'irriter, selon les scientifiques. Les scientifiques ont dit que d'ici l'année 2024, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. C'est-à-dire qu'entre autres, il y aura la fin de l'Internet. C'est-à-dire, il n'y aura pas l'Internet. Dans 2024, il n'y aura pas l'Internet. Il n'y aura pas l'électricité. Pourquoi ? Qu'est-ce qui va causer la chute d'Internet, de l'électricité ? C'est l'éruption solaire. Qu'est-ce qui se passe ? L'éruption est assez... Le soleil est tenté de s'irriter. Ça chauffe énormément et ça dégage certaines subsistances qui tombaient sur notre champ magnétique terrestre. Alors, ça crée des aurores boréales. Alors, grâce aux aurores boréales, c'est qu'il va couper l'électricité. À ce net moment qu'on parle, ici et à l'Ukraine, il paraît que là, il y a 2 millions de personnes qui sont sans électricité. Parce que ça a affecté l'éruption solaire, ça a affecté leur côté là-bas. Aussi aux États-Unis, il y a encore des choses qui ont commencé, qui ont déjà commencé. Et ça continue à s'accélérer, à s'étensifier. Donc, on doit nous préparer à conséquence. Vous comprenez les amis. Alors, aujourd'hui, dans nos jours, nous sommes habitués avec l'Internet, nous sommes habitués avec l'électricité. Alors, avec ce qui vient, ça ne sera pas facile de vivre sans Internet. Mais on doit nous préparer psychologiquement, moralement, physiquement aussi, pour affronter la situation qui vient. Vous comprenez les amis ? C'est-à-dire, avec l'Internet, l'Internet nous aide à avoir les informations de partout dans le monde entier. Nous avons les informations. Grâce à l'Internet, on fait des transferts d'argent de banque à banque. D'accord ? Il y a des vidéos, des messages que nous recevons grâce à l'Internet et tout et tout. Il y a la vente, il y a l'achat et tout et tout là. Acheter, vendre, ça demande de l'Internet, ça demande de l'électricité. Il y a beaucoup de choses de nos jours, nous dépendons beaucoup d'électricité. Et si l'électricité va, ça sera vraiment le chaos pour le monde. Et ça va aller pour plusieurs jours, plusieurs mois. Ça ne sera pas quelque chose d'un, deux, trois jours, sept jours, comme on dit là-bas. Parce qu'il y a des antennes et relais qui vont tomber. Et là, ça va créer encore la crise des radios. Donc, ça dit, il y aura vraiment les problèmes avec les radios, avec le Wi-Fi, Internet, et même avec toutes les antennes qui sont là, qui nous aident énormément. OK ? Il y aura des problèmes. C'est-à-dire, dès nos jours, la technologie est menacée par le solaire. Il y avait un moment dans l'État, il y avait quelque chose qui s'était passé, qu'on appelait, ils avaient surnommé ça, on ne sait quoi encore. C'était l'éruption solaire aussi. Kerrington. Kerrington. Quelque chose comme Kerrington. Ça s'est passé en 1859. Donc, c'était l'éruption solaire, ça avait coupé l'électricité, et les gens sont restés dans le noir, c'est-à-dire, non pas dans le noir, mais sans électricité, pendant plusieurs jours. Mais le problème est qu'avec nous, ici, maintenant, c'est différent parce que, de nos jours, la technologie a tellement avancé, ça a tellement évolué, et ça va causer beaucoup de chaos. Peut-être, à ce temps-là, les choses ont été cachées, avec l'argent. Mais ce fait que, de nos jours, c'est les plis cash avec l'argent. De nos jours, c'est les cartes bancaires qui transfèrent des banques à banque, et tout ça, on utilise des cartes bancaires. Alors, si l'électricité n'est pas là, beaucoup de choses vont se fermer. Supermarché va se fermer, les banques vont se fermer, les carburants, il n'y aura pas moins de ventes. Tout ça, ça fonctionne, l'électricité et l'Internet aussi. Donc, les amis, voilà les difficultés que nous avons de nos jours, ici. Alors, si vous voyez un jour, vous vous réveillez un bon matin, et que vous voyez les aurores boréales dehors, il ne faut pas prendre votre téléphone et aller enregistrer les jolies couleurs que vous allez voir, le méticolore que vous allez voir dehors. Mais plutôt, vous allez entrer à la maison, vous allez débrancher toutes les histoires que vous avez, que vous avez électriques, toutes les histoires comme les frigos, ou les machines et tout et tout que vous avez, en fait que les aurores boréales ne puissent pas endommager. Parce que c'est ce qui va couper les câbles qui sont connectés dehors là-bas. Vous comprenez ? Alors, vous allez débrancher, vous allez prendre l'argent que vous avez, et puis vous allez acheter. Ce que vous avez acheté, comme les lampes et tout et tout, de quoi préparer et tout et tout. Parce que ça va faire un bon moment, on n'aura pas d'électricité. Il faudra se préparer vraiment en conséquence. OK ? Alors, c'est ça l'inconvénient des éruptions solaires. Il y a vraiment l'inconvénient. Il y aura la chute des centilitres, vous comprenez ? Les téléphones, les radios là, destruction totale, tout et tout. Coupir des courants, destruction des choses électriques, comme je viens de le dire ici. Je crois que même les avions là, ça sera difficile pour que ça puisse décoller. OK ? Ça sera difficile parce que ça va endommager certaines choses là, au ciel là-bas. Alors, les amis, préparons-nous en conséquence. C'était ça le message. C'est-à-dire que je suis venu vous encourager de vérifier vos stocks. Si vous avez mis des lampes, par exemple des lampes des panneaux solaires, achetez plus les lampes de pétrole, les lampes des piles et les piles, afin que votre maison, le jour, l'électricité ne sera pas là, qu'on ne puisse pas vous couper l'électricité. Parce qu'un seul moment qu'on parle, les scientifiques ne parlent pas de 2-3 mois, mais ils disent que déjà, les choses avaient déjà commencé depuis le 28 novembre 2023. Et ça va vraiment s'intensifier dans le mois et dans quelques jours qui vont. Bientôt, nous allons entre 2024. Alors, de notre côté, quand nous écoutons comme ça, c'est pour nous, donc, nous devons nous préparer à conséquence. Vous comprenez ? Je crois que dans le livre de Matthieu 24, déjà la parole de Dieu nous avait prévenu concernant toutes ces choses ici-là. Et nous ne sommes pas dans l'ignorance du tout. Alors, les amis, on doit nous préparer à conséquence. Alors, la parole de Dieu ici, dans le livre de Marc, chapitre 13, verset 29, « De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Les ciels et la terre passeront, mais mes parents ne passeront point, dit le Seigneur Jésus-Christ. Ces parents ne passeront jamais. constaté que la parole de Dieu a été écrite des années passées, plusieurs années passées, mais aujourd'hui, ça s'actualise, plus que le journal d'aujourd'hui. Ça s'actualise vraiment. Donc, même les scientifiques sont dépassés, il y a plusieurs problèmes à la fois, en même temps, éruption solaire, et en même temps, donc, ça dit, ils ont trouvé un trou dix fois plus grand que la terre, et en même temps, il y a des volcans qui s'irritent, et en même temps, il y a de l'eau, il y a de l'eau qui dépasse les limites que les Seigneurs avaient créées. À l'Atlantique, je crois, l'Atlantique, là où il y a beaucoup de glaces stockées, ces glaces-là commencent à se dissoudre, et puis ça se coupe, ça se dissoudre d'elle-même comme ça. Vous comprenez ? Alors, cela montre vraiment que, dans les jours qui viennent, beaucoup de choses vont se passer, ça ne sera pas bien. En Chine, il y a déjà une maladie qui se propage là-bas, avec cette maladie respiratoire, ça attaque déjà les enfants, les adolescentes et tout. Alors, ce sont des choses qui sont gardées pour le moment, elles ne veulent pas, les grands médias ne disent pas. Mais nous, de notre côté, on doit être vraiment, plus on écoute ces genres de choses comme ça, les informations que nous emmenons, et ça nous aide à nous préparer, surtout spirituellement, et savoir qu'il n'y a plus rien dans ce monde qui nous retient. Bientôt, la trompette va sonner, donc nous devons nous préparer vraiment en conséquence. Vous comprenez ? Prépare-nous nos conséquences, afin que quand l'époux viendra chercher son église, qu'il puisse nous trouver près. Alors, qu'est-ce que tu as à la maison ? Est-ce qu'aujourd'hui, même si le courant coupe, l'électricité va, toi, tu as de quoi manger, tu as de quoi boire, tu as de quoi allumer, éclairer ta maison, parce que tu ne vas pas te stresser encore avec ce qui va se passer dehors, plus chez toi à la maison, il n'y a pas d'électricité, mais il n'y a pas non plus de lampes pour éclairer ta maison, ça sera difficile. Alors, il faudra savoir aussi que dans les jours qui viennent, il y aura la guerre civile. Pourquoi ? Parce qu'il y aura beaucoup de gens qui seront surpris de la situation. Nombreux ne sont pas préparés, ils dorment encore avec la distraction de ce monde, et le diable les a aveuglés. Ils dorment encore, avec cet aveuglément spirituel, tout et tout. Alors, vous, vous êtes là, vous êtes éveillés. Informez aussi les autres. Vous allez partager la vidéo, liker la vidéo, aimer la vidéo, d'accord ? Partagez, liker, abonnez-vous. Abonnez-vous, vous ne pouvez pas me regarder sans vous abonner, vous pouvez vous racheter, ok ? Abonnez-vous aujourd'hui et liker la vidéo, partagez à plusieurs personnes afin qu'ils puissent savoir qu'il y a beaucoup de choses qui viennent, qui ne seront pas normales, qui ne seront pas bien, à voir, parce que la parole de Dieu nous prévient déjà qu'il y aura les signes là au ciel et il y aura beaucoup de choses qui vont se passer et ça fera que beaucoup de gens puissent perdre connaissance, ok ? Alors, nous, nous sommes déjà prévenis à partir de la parole de Dieu déjà, nous sommes prévenis. Alors, plus on attend des choses à la télévision, ça nous aide encore à nous préparer, spirituellement, physiquement, moralement et psychologiquement, vous comprenez ? C'était ça le message des gens mis. Les scientifiques, là-bas, ils sont effrayés, ils ne savent pas comment faire, vous comprenez ? Même les païens, vous savez que les prophètes et les païens, ce sont les scientifiques. Mais nous, les chrétiens, nous dépendons de la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui nous révèle des choses. Mais les païens, là, se préparent et qu'ils écoutent. C'est pourquoi vous attendez parler des survivalistes. Beaucoup de survivalistes ne dépendent pas de la parole de Dieu, mais ils dépendent des informations, des journalistes, et puis des scientifiques. Ils se préparent aussi. Alors nous, les chrétiens, on dort encore, c'est-à-dire même quand le Seigneur révèle et qu'ils sont là après de dormir, on est là. Alors les amis, on va se réveiller parce que les choses qui viennent là, ça ne sera pas bien. Je ne vous amène pas les informations que vous pouvez vous faire perdre loin de moi, mais je vous amène les informations que vous préparez chez vous à la maison. Il y aura l'éruption solaire, peut-être, je ne sais pas si le soleil sera toujours là, mais on dirait que ça sera là, mais l'électricité sera coupée. Alors tu vas préparer ta maison, regarde si tu as vraiment des lampes, si tu as vraiment des lampes qui peuvent te faire trois ans, la nourriture trois ans, l'eau trois ans, et tu as vraiment des choses qui peuvent te aider pendant ce temps-là. Il y aura la guerre civile parce que les gens, ils vont se réveiller après, quand ils vont attendre deux, trois jours, quatre jours, l'électricité ne vient pas, les supermarchés sont fermés, ils vont chercher à casser les maisons d'autrui pour chercher à manger. Mais le Seigneur, c'est lui qui a dit, le Seigneur va protéger. Donc prenez soin de vous, prenez soin de vos maisons, fermez très bien la maison, tout et tout. Vous comprenez? Alors, autre chose que j'allais dire ici, si vous avez des animaux, les chats, les chiens, les chats, stocker la nourriture pour ces animaux aussi parce qu'ils aussi auront faim. alors, si tu vois que tu n'auras pas, tu n'as pas les moyens pour stocker pour ton chien, ton chat, tu cherches quelqu'un à qui donner ou je ne sais pas comment tu vas faire parce que j'avais un songe, un jour j'ai un songe qui est, les propriétaires des chats allaient tuer son chat, voulaient tuer son chat, poisonner les chats parce qu'ils n'avaient pas les moyens pour nourrir les chats. Comprenez? Lui-même, les propriétaires des chats étaient minces comme ça, comme une squelette. Alors, c'est pour dire qu'il faut stocker pour les chats, les chiens et si vous avez les lions aussi, stocker la nourriture pour trois ans pour les lions. Alors, si vous ne croyez pas ce message, ne vous inquiétez pas, stocker pour vos enfants. Moi, je sais que vous, c'est très fort, vous pouvez vous gêner même pendant trois ans, quatre ans, vous pouvez gêner pour trois ans. Si vous ne croyez pas au message, je sais que ce jour-là quand la famine va frapper, toi, tu peux gêner pour trois ans. Tu vas gêner pour trois ans mais ce que je te demande c'est de stocker la nourriture pour tes enfants parce que tes enfants ne se porteront pas à gêner pour trois ans. Mais toi, comme tu as un crédit, tu vas gêner pour trois ans. C'est bon. Alors, les amis, qu'est-ce que vous en passez de tout ça? Quand vous regardez le monde dehors, là-bas, ça ne fait pas peur des informations, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Ce qui s'est passé au Maroc, les tremblements des terres, Turkey, vous voyez les inondations, les vents violets qui apportent des toits, tout ça, ça nous interpelle que Jésus Christ est à la porte au nom de nous préparer à conséquence. Tu es d'accord? Alors, je crois que tu es d'accord avec moi. C'était une petite vidéo vite fait que j'allais faire parce qu'aujourd'hui, j'allais faire les lives, là. J'ai fait les lives très bien, mais je me suis embrouillée là-bas, c'est la caméra qui tournait gauche, droite, et je ne sais où. C'est terrible. Alors, j'ai préféré faire quelque chose de vidéo plus vite, OK? Pour vous informer de vous préparer l'éruption solaire qui vient, il paraîtrait que dans le soleil là-bas, il y a un gros trou qui est là et qui est dix fois plus que la Terre. Comprenez? Alors, c'est déjà enquêtant, enquêtant vraiment, on s'inquiète sur ça, mais l'enquêté, il ne va rien changer. Le problème, quand tu t'inquiètes, c'est que tu te prépares, c'est-à-dire prépare-toi. Il ne faut pas seulement t'inquiéter, mais il faut te préparer, préparer le temps difficile qui vient. Donc, c'est ça. Les intelligents font ça. Nous allons lire le passage biblique ici, Matthieu 25, parabole des dix vierges, ce qui nous aide énormément à nous préparer aussi à conséquence. D'accord? Parabole des dix vierges, Matthieu 25, verset 1 jusqu'à 13. On va lire. Alors, le royaume des cieux s'est rassemblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux allé à sa rencontre. Alors, toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtent entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges virent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, qui répondit ? Le Seigneur Jésus-Christ répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, ça c'est le conseil qu'on nous donne, veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. La parole de Dieu nous conseille de veiller puisqu'on ne connaît pas les jours de l'enlèvement ni l'heure qui toutes ces choses vont arriver mais il nous demande de veiller, de rester éveillé. Comment est-ce qu'on va rester éveillé ? Dans la prière, la méditation biblique, servir le Seigneur qui est toujours en présence de Dieu. D'accord ? C'est là, c'est ce qu'on appelle rester éveillé. C'est ça que ça s'appelle rester éveillé. D'accord ? Tu es dans la volonté de Dieu. Tu connais que l'enlèvement vient, tu dois être prête pour aller, pour rentrer au ciel. Tu es en train d'éveiller. Alors, c'est ça les amis, on doit être prête. Là, nous avons lu les paraboles des dix vierges mais en ce n'est moment, si je te demande, toi tu avais acheté la lampe, non ? Est-ce que tu avais acheté le pétrole aussi pour mettre dedans ? Non. Tu avais acheté l'huile, non. L'huile que la parole de Dieu nous parle ici, matière en 5 ici, là, les paraboles des dix vierges, c'est le Saint-Esprit. Donc, on doit nous préparer à conséquence, c'est avoir le Saint-Esprit dédié avec nous maintenant. C'est le maintenant qui est, ce n'est pas vraiment l'état de nous préparer mais c'est le temps d'être prête. J'avais dit la fois passée que cette année ici et les années passées c'était l'année de préparation. Maintenant, nous entrons au temps où on a fini de nous préparer et nous sommes prêtes. Nous entrons au temps où nous devons être prêtes pour être enlevés, prêtes pour affronter les situations qui viennent, prêtes. Vous comprenez ? L'électricité ne sera pas là. Il y aura que toi et ta famille, maman, papa et les enfants en famille. Vous comprenez ? Alors, je crois que vous allez créer, commencer à penser comment est-ce que vous allez vivre cette électricité parce que dans des villages, ils vivent très bien et ne sont pas mortes. Toi aussi, pense, qu'est-ce que tu vas faire sans l'électricité ? Et puis, à ce temps-là, avec l'événement Carrington, ce qui s'est passé à ce temps-là, 1859, c'était qu'à ce temps-là, la technologie n'était pas évoluée comme maintenant. Mais ces gens-là aussi étaient errés. D'accord ? Parce que je vois que ces derniers jours, les gens vont piquer une crise là, à cause de stress et de dépression parce que l'électricité n'est pas là. Nous, nous sommes les enfants dédiés. On ne débat plus de la parole de Dieu. Alors, vous allez acheter la Sainte Bible parce que quand l'électricité ne sera pas là, vous aurez la communion avec Dieu. Et il y a une Bible et une provision de Bible aussi. Ça va faire du bien parce que si vous manquez une page, vous remplacez une autre. Quelque chose pareil. Alors les amis, soyons prudents. Le monde est envers sa fin. Nous sommes vraiment à la fin. Il n'y a plus de temps à perdre. C'est loin les ignorants qui ne voient pas. Les gens qui sont distraits avec, non, une telle a fait la musique là-bas, une telle a rempli la salle, une telle a fait ceci. Est-ce que toi, tu sais qu'il y a les temps difficiles qui viennent et que tu dois stocker la nourriture ou bien tu te prépares pour fêter le 25 décembre. Stocke la nourriture. Ça va t'aider énormément. Ton mari ne veut pas te soutenir pour stocker la nourriture. Toi, tu as les moyens. Stocke. S'il te donne, c'est déjà des maris qui ne croient pas les choses de Dieu mais il croit quand il dit chérie, donne-moi, je vais m'habiller, je vais acheter les habits des enfants, je vais acheter les jouets, tu profites avec ça. Tu prends la moitié, tu mets la nourriture, la moitié, tu achètes les choses des enfants. C'est comme ça. Nous, les mamans, on doit être sages. Je crois que le message de stocker la nourriture, le Seigneur a beaucoup révélé aux femmes et aux hommes parce que je crois que les femmes, c'est ceux qui maîtrisent bien la cuisine. L'homme va t'acheter les pains, les laits là-bas et les ailes, mais toi, tu sais que ça, ça ne peut pas te faire trois ans. Tu vas acheter les riz, l'haricot, la farine, la tomate, l'huile, le tout et tout, l'aliment de base, les bois, les sardines, tu mets là-bas. Et tu sais quelle épice, ça va avec quel nourriture. Ton mari ne sait pas. responsabilité là. Si ton mari ne croit pas, il faut stocker. Si toi, tu attends ce mal accord de ton mari, tu as le moins, tu ne veux pas stocker, vous allez tous plairer. Ok ? Tu es chrétien, tu n'as pas stocké, tu vas souffrir, ta chair va souffrir parce que la famille, là, ça fait plairer. Oui, tu vas plairer parce que moi, un jour, j'ai plairé, que je suis grand comme ça, j'ai plairé, mais j'avais faim. J'ai plairé. J'ai plairé énormément parce que j'avais faim. Je crois que, toi aussi, si tu veux plairer comme moi, j'ai plairé quand j'avais faim. Alors, il ne faut pas stocker. Tu vas plairer. Alors, il faut stocker. D'accord ? Il ne faut pas payer pour voir parce qu'il ne faut pas payer pour voir. Excusez-moi. Excusez-moi, je vais prendre un verre. pour trois ans. La voix audible, mon enfant a écouté une voix audible qui lui a dit achetez la nourriture pour trois ans. Mettez-la là-bas. Si vous voyez que, vous-même, vous voyez que vous avez mis la nourriture pour trois ans, c'est bon. C'est-à-dire, cette responsabilité nous revient. Si toi, tu dis, ah, c'est beaucoup, tout ça, moi, je crois qu'il faut m'y acheter, ok ? S'il y a soit beaucoup, ça y est là-bas, qu'il faut manquer la nourriture. Il ne faut pas manquer. Achète ce que tu as mangé. Mets beaucoup de lampes parce que le monde sera stressant dès le jour qui vient. Alors, toi, si tu as ta maison, tu n'as pas de quoi éclairer la maison, ça, ça sera encore stressant pour toi. Achète des épices, achète du sel. Parce qu'à chaque chose que tu veux manger, tu mets un peu du sel, les épices, ça sera encore au mieux. Moi, j'ai passé une époque de ma vie, j'ai manqué même le sel. Et je voyais comme si la souffrance-là était multipliée parce que le sel me manquait pour mettre à la nourriture là. Tu peux pas aller ma cause sans sel, ça ne va pas, non ? Ah, les amis, donc on doit être sage là-bas. Préparez-nous maintenant. Dans le jour qui vient, il n'y aura pas la monnaie en papier, ça sera monnaie numérique. Tu n'auras pas à manipuler l'argent. C'est pourquoi il faut acheter aujourd'hui. Commence à acheter. Il n'y a pas beaucoup de temps, mais c'est même, quand même, là, il y a de l'éclairage, il n'y a pas de supermarché, des marchés qui sont ouverts. Va acheter. Il y a des récipients pour mettre de l'eau, achète de l'eau minérale pour stocker. D'accord ? Prépare-toi en conséquence. C'était ça le message. Ok, les amis. Quoi encore ? Qu'est-ce qu'il faut encore dire ? Vraiment, la vidéo ici, là, j'ai répété, j'ai répété, j'ai fait les lives, là, j'ai dit, mais il faut voir comment je m'embrie quand je fais les lives. j'ai pu plus faire les lives, j'ai pas fait les lives, j'ai arris, j'ai juste, c'est-à-dire, je vais enregistrer la vidéo et puis je vais poster. les lives, je vais passer, c'est catastrophe là, c'est caméra qui tourne comme ça, à gauche, à droite, c'est comme ma caméra fait karaté. Ma caméra là, ça peut faire karaté. Donc moi, je suis là, j'ai tourné comme ça, comme s'il y a tremblement de terre chez moi. Je ne vais plus faire les lives, je ne vais plus faire, moi, je ne vais plus faire les lives. Ce que je vais faire, je vais enregistrer les vidéos, je vais retourner. Chalon, Pépé, dédié, soyez bénis. Bye.